C'est peu dire qu'Éric Dupond-Moretti connaît parfaitement les rouages de la justice. Avant de devenir ministre, il a écumé pendant 30 ans les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Oui mais voilà, à partir du 6 novembre et pour 15 jours, celui qu'on surnommait à l'époque Akitator va passer de l'autre côté, sur le banc des prévenus. C'est inédit. Il est soupçonné de s'être servi de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec certains magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était encore avocat. Mais alors, comment est-ce qu'on juge un ministre en exercice, qui plus est lorsqu'il est ministre de la justice ? Les juges, justement, n'ont-ils pas peur pour la suite de leur carrière ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éric Dupond-Moretti ne sera pas jugé devant une cour classique mais devant ce qu'on appelle la cour de justice de la République. C'est une instance qui permet de juger des ministres pour des crimes ou délits qu'ils auraient commis alors qu'ils étaient encore en fonction. Là, par exemple, dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti est jugé justement pour quelque chose qu'il a commis parce qu'il était ministre de la justice. En revanche, dans les affaires par exemple Nicolas Sarkozy, François Fillon ou encore Jérôme Cahuzac, cela relevait soit d'affaires privées, soit de leur campagne. Et là, c'était des tribunaux correctionnels classiques. À partir de lundi, Éric Dupond-Moretti sera donc face d'abord à trois juges de la cour de cassation. Ce sont des magistrats, ce qu'on appelle des magistrats du siège, ceux qui jugent. Ils ont un statut spécifique qui leur permet de garantir leur indépendance. Ce sont des agents publics mais pas des fonctionnaires. Ils ne dépendent pas hiérarchiquement du ministère. Ils sont inamovibles et c'est une autorité indépendante qui va gérer l'avancement de leur carrière. Aux côtés de ces trois magistrats, on retrouvera douze juges parlementaires. Six ont été élus au sein de l'Assemblée nationale et six autres au sein du Sénat. Ils sont représentatifs des équilibres partisans de ces deux assemblées. Donc, à partir de lundi, on retrouvera cinq juges parlementaires issus de la droite, trois de la majorité présidentielle, un socialiste, un LFI, un RN et un issu du Parti autonomiste de la Polynésie française. L'idée, en intégrant ces parlementaires, c'était justement que ces élus peuvent comprendre les spécificités de l'action publique. Mais le problème, et c'est un reproche qu'on fait très souvent à la Cour de justice de la République, c'est que ça risque également de donner une coloration politique au jugement. La question, en revanche, de l'impartialité pourrait se poser pour le rôle du procureur. À la Cour de justice de la République, c'est le procureur général près de la Cour de cassation, actuellement Rémi Hates, qui tient ce rôle. Il est placé sous l'autorité du ministre. Celui-ci a un pouvoir disciplinaire sur lui. La question de l'indépendance pourrait donc se poser. Ce risque est quand même relativement limité, puisque ce poids, c'est l'un des deux plus hauts de l'ordre judiciaire, ce qui le rend assez étanche aux pressions.